Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver parce que c'est une vidéo sur mes études la première année que j'ai finie et c'est une vidéo extrêmement demandée puisque beaucoup de petits curieux voulaient savoir dans quelle filière j'étais cette année et dans quelle filière je vais continuer encore pour les prochaines années. Donc aujourd'hui je reviens pour vous parler de ma première année en licence de psychologie. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi ces dernières années, j'ai eu mon bac S, d'ailleurs j'ai fait énormément de vidéos sur la filière scientifique au lycée si jamais ça vous intéresse que je vous mettrai dans le petit i. Et ensuite j'ai tenté une première année de médecine, donc la PACES, sans réfléchir en fait j'avais inscrit ça sur APB, c'était une erreur de ma part puisque ce n'était pas du tout, du tout, du tout fait pour moi, ni l'ambiance, ni la dose de travail ni finalement le métier en lui-même en fait. C'est une fois que j'y étais, je me suis dit, qu'est-ce que je fous ici ? C'est absolument pas fait pour moi. Mais après énormément de mois de réflexion, ça m'a pris quelques temps de savoir ce que je voulais vraiment faire je me suis rendue compte que je voulais quand même travailler dans tout ce qui était social, santé, mais beaucoup plus dans tout ce qui est mental et c'est pour ça que je me suis dirigée vers la psychologie. Donc aujourd'hui je vais vraiment vous parler de cette filière, je vais pas vous parler de la fac en général je vais vous parler que de la psychologie et je vais vous faire une vidéo qui va suivre pour vous parler de mon organisation à la fac comment je prenais les cours, comment se passait la fac et comment marche ce système en fait. Donc pour toutes ces questions-là, je vous dirige vers la prochaine vidéo en fait. Alors la filière de la psychologie, ça se déroule à la fac. Donc c'est d'abord une licence puis un master et peut-être un doctorat si jamais il y en a qui veulent aller jusque là. En psychologie, vaut mieux pas s'arrêter à la licence puisqu'avec la licence de psychologie, vous pouvez pas faire grand-chose. Si vous vous lancez dans des études de psychologie, l'idéal c'est de faire un master. En tout cas, vous n'avez pas le diplôme de psychologue peu importe la spécialité, si vous n'allez pas jusqu'au master. Donc ça faut le savoir, c'est minimum si vous voulez vraiment être psychologue bac plus 5. Avec la licence, on peut faire quelques concours pour entrer dans d'autres écoles, mais vraiment psychologue, n'importe quelle spécialité, c'est le master. Alors, il faut savoir que les licences, les années se déroulent différemment. Déjà selon les années, ça change très régulièrement, mais également selon les facs, selon les académies. Donc moi, vous n'avez pas le savoir, j'habite à Rennes, donc bien évidemment je suis à la fac de psychologie de Rennes, mais je me doute bien que ça va pas se passer de la même manière, il y a peut-être pas les mêmes matières, ça déroule pas, il y a peut-être pas le même nombre d'heures, etc. selon les facs. Donc tout ça, ça va être mon expérience à moi. Si jamais vous avez vécu une autre expérience en psychologie, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, ça peut être top d'avoir des petits débats d'autres expériences que la mienne. Je sais qu'on va me demander quel métier je veux faire. Personnellement, je ne sais absolument pas pour l'instant. Il y a plusieurs branches qui m'intéressent. Et en fait, au fur et à mesure que je découvre de nouvelles matières, que j'ai de nouvelles matières au semestre en fonction des années, je me découvre de nouvelles choses que j'aime et d'autres que je n'aime pas. Donc je pense que ça va se faire au fur et à mesure des années. La spécialisation, ça commence en L3. Et la vraie vraie spécialisation, là où on choisit vraiment ce qu'on veut faire, c'est surtout au master. En L1 et en L2 en tout cas, ça reste très général. C'est vraiment de la découverte de la psychologie, des différentes branches de psychologie. Puisqu'il faut savoir qu'il y a des psychologies très très différentes. C'est pas parce qu'on est en psychologie qu'il y a seulement comme débouché le psychologue clinicien, classique, entre guillemets, cliché avec son fauteuil et tout. Il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, ça ne se déroule pas comme ça. Bref, il y a beaucoup de clichés en psychologie. Mais ça, on va venir après. Je vais d'abord vous parler des matières de la psychologie que moi j'ai eues en L1. Encore une fois, je n'ai fait que la L1 pour l'instant. D'ailleurs, pour ceux qui vont me demander, j'ai validé ma L1. Je l'ai validée avec mention. Donc je suis hyper contente. Ça, c'était la joie de l'extrême parce que ceux qui le savent, c'était... Mon deuxième semestre ne s'est pas passé dans les meilleures circonstances possibles. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Alors, au premier semestre, on avait... Un, deux... Puisque j'ai tout noté sur mon petit téléphone, parce que j'ai une petite mémoire. Et je ne suis pas très douée. Donc la mémoire de mon téléphone retient beaucoup mieux. Six matières, dont trois matières vraiment principales. Donc à la fac, en gros, on a ce qu'on appelle des UEF. En gros, c'est unité d'enseignement fondamentaux. Bref, on a trois UEF. Donc c'est vraiment les matières principales. Et c'est de la psychologie, puis réduire. Donc au premier semestre, les trois UEF, moi que j'avais, c'était psychologie sociale, psychologie cognitive et statistique descriptive. On avait également UEL. Donc là, clairement, c'est les langues. Donc personnellement, j'ai choisi de continuer à faire de l'anglais, puisque c'est la langue que je trouve... Voilà, c'est une langue internationale qui se parle dans tous les pays. Et c'est... Merci. Et c'est la langue que je préfère. Donc j'ai préféré continuer. Mais vous pouvez également choisir d'apprendre une nouvelle langue. Je sais qu'à la fac de Rennes, il y a des langues genre breton, russe, enfin japonais, il y a des langues de partout. Et on avait également de l'introduction aux méthodes. Donc je vais vous expliquer les matières après. Et UEF bis, donc en gros, ça, c'était une matière extrêmement relou. C'était au cas où, si tu t'étais trompée de filière, vu que c'est la L1 et que c'était le premier semestre, et que tu veux te réorienter dès le semestre 2. Donc moi, personnellement, j'avais pris sociologie. Je n'aimais pas la sociologie. Donc, psychologie sociale. Qu'est-ce que c'était ? Donc, en gros, la psychologie sociale, c'est la psychologie de l'individu par rapport à un groupe. Donc, en gros, c'est comment se comporte le groupe en fonction du contexte. Donc, ça peut être en fonction du lieu, en fonction des personnes, en fonction de plein, 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 plein de facteurs très différents. Donc, ça va être le comportement d'un individu dans un groupe, tout simplement. Tout simplement, on a vu plein de choses très différentes. On a vu le conformisme, on a vu les expressions faciales, on a vu... Qu'est-ce qu'on a vu encore qui était trop bien ? Enfin, franchement, j'ai trop kiffé cette matière. Donc, il y a beaucoup de choses scientifiques. Il y a beaucoup de démarches scientifiques à apprendre. Et il y a beaucoup d'expériences qu'il faut apprendre. En fait, on apprend de la théorie, mais il faut également apprendre comment les rechercheurs ont effectué, en fait, ont prouvé leur thèse, comment ils ont prouvé ces faits-là, tout simplement. Donc, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est une matière que je trouvais géniale. La psychologie cognitive, j'étais un petit peu moins fan, personnellement, à mon grand étonnement. En gros, la psychologie cognitive, c'est la psychologie de l'individu et son fonctionnement au niveau du cerveau. Je n'arrive pas à expliquer ça d'une meilleure manière. Je n'ai pas les définitions. Je vais peut-être chercher une définition de la psychologie cognitive, parce que je vais peut-être dire du caca, sinon. La psychologie cognitive étudie les grandes fonctions psychologiques de l'être humain, que sont la mémoire, le langage, l'intelligence, le raisonnement, la résolution des problèmes, la perception ou l'attention. En gros, c'était ça. C'était très scientifique, c'était un peu de la biologie, j'ai envie de dire, puisqu'on apprenait vachement le fonctionnement du cerveau, comment il voit les couleurs, comment il mémorise, comment le cerveau fonctionne à l'apprentissage, des choses comme ça. C'était psychologique et en même temps biologique. C'était une matière en soi vraiment très intéressante. Et troisième et dernière matière principale du premier semestre, les statistiques descriptives. Donc comme son nom l'indique, c'est clairement des stats. Les stats, c'est pas vraiment des maths, mais bon, on pourrait un peu comparer à ça par rapport au lycée si vous voulez. Donc les statistiques descriptives, ça sert en psychologie tout simplement pour les études. Donc en fait, en psychologie, on fait énormément de stats. Les statistiques descriptives, moi c'était une matière que j'aimais beaucoup, puisque moi j'ai fait la filière S, et c'était tout simplement parce que j'aimais les matières scientifiques. Et donc tous ces statistiques, les maths, j'adorais ça et j'adore toujours ça. Donc moi j'ai beaucoup aimé. C'était hyper, hyper scientifique. Personnellement, moi je trouvais que les statistiques descriptives en première année de psychologie ressemblaient énormément aux programmes de stats qu'on a en maths, en terminale S. Ensuite, on avait la matière de l'introduction aux méthodes. Donc ça c'était COEF3 je crois. Et d'ailleurs les trois UEF que je vous ai citées avant, c'était COEF6 à la fac de Rennes toujours. Introduction aux méthodes, clairement c'était une matière pour nous apprendre les méthodes scientifiques. Comment faire des études scientifiques, comment faire de la recherche, des choses comme ça. Donc on a eu ça également en deuxième semestre, donc je ne vais pas en reparler juste après. Mais clairement c'était ça, c'était pour nous apprendre des raisonnements scientifiques, comment faire de la recherche, des choses comme ça. Donc c'était, moi je kiffais mais sans plus. Mais c'est très utile par contre, c'est hyper utile. Deuxième semestre, donc on a encore trois UEF. Donc on avait la biologie, donc c'était la biologie générale et biologie comportementale, des sciences comportementales. On avait de la psychologie, du développement et de la psychopathologie. On avait toujours de l'introduction aux méthodes et toujours de l'anglais. Et également à la fac de Rennes, on avait ce qu'on appelait les UEP. Mais ça je sais que ça disparaît l'année prochaine, donc je ne vais pas en parler, ça ne sert à rien. La psychologie du développement, c'est une matière hyper intéressante. C'est tout simplement le développement d'un individu de sa naissance à la fin de sa vie, donc à l'âge adulte. Donc en gros, comment le fœtus se développe dans l'utérus ? Comment vous expliquez ça ? Ouais c'est vraiment, clairement ça porte bien son nom, c'est le développement de l'individu au fur et à mesure des années. Donc à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte. Donc nous on a appris par exemple, je ne sais pas, je vais vous donner des exemples, à quel âge apparaissent les premiers sourires du bébé dans le ventre, à quel âge apparaissent le goût, l'ouïe, la vue, plein de choses comme ça. Donc c'est une matière qui est très intéressante, qui est très chiante à apprendre pour les partiels, puisqu'il faut savoir à telle semaine ce que sait faire le bébé, à telle semaine ce qu'il sait faire, à tel âge ce qu'il sait faire. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails à apprendre, mais c'est encore une fois très intéressant. Il y a beaucoup de recherches qu'il faut apprendre également, des expériences qu'il faut connaître par cœur. Alors deuxième matière, la psychopathologie. Donc la psychopathologie, en gros, je vais vous trouver une définition parce que je ne saurais l'expliquer. La psychopathologie correspond à l'étude des maladies mentales et de leur cause, véritable spécialité de la psychologie. La psychopathologie a pour objet la compréhension et l'explication des troubles mentaux. Il s'agit d'une psychologie du pathologique. Ouais. En gros, ça c'est clairement le cliché du psychologue qui va t'écouter et qui va t'aider à guérir pour les troubles mentaux. Donc nous en fait on a vu principalement, en tout cas la factoring c'est comme ça, on a vu beaucoup Freud et Lacan, qui sont les pionniers de la psychopathologie. On a vu beaucoup l'interprétation des rêves, l'interprétation des lapsus, des mots d'esprit, la neurotica. On a vu en fait beaucoup de choses sur l'interprétation de choses que nous on vit au quotidien. Moi les cours qui m'ont vraiment passionnée c'était l'interprétation des rêves puisqu'on s'en rend pas compte. Mais notre inconscient, ouais en fait la psychologie c'est beaucoup sur l'inconscient aussi. Notre inconscient nous divulgue beaucoup d'informations qu'on ne capte pas forcément et finalement quand on étudie tout ça, bah ça nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Donc moi j'ai trouvé ça... Je répète dix mille fois cette phrase dans cette vidéo, j'ai trouvé ça hyper intéressant, je trouve à mon terme c'est pas possible. C'est une matière un peu compliquée, il faut vraiment s'accrocher. Enfin moi je sais que pour les partiaires je me suis vraiment accrochée, puisque c'est un peu chaud des fois de comprendre certaines choses, mais c'était top. Et j'ai adoré apprendre autant de choses sur l'inconscient et sur l'interprétation des rêves, et les lapsus et les mots d'esprit. Bref, c'est une matière géniale. Et dernière matière principale du deuxième semestre c'est la biologie. La biologie ça porte très bien son nom, et les sciences comportementales ça porte très bien son nom, puisque c'est en gros des sciences, c'est de la SVT, on peut comparer ça un peu à la SVT du lycée. Et en gros nous ce qu'on a vu principalement dans notre programme de biologie c'était la génétique. Donc clairement si vous êtes en terminale S, ou si vous venez de passer votre bac S, c'est le programme de SVT, en tout cas des sciences biologiques, en terminale S. Donc c'est la génétique principalement, on a beaucoup vu les fonctions de reproduction, comment notre corps se reproduit, on a vu les fonctions de respiration, de digestion, toutes les fonctions principales en fait du corps humain. Donc moi forcément c'était ma matière préférée, voilà parce que ça m'a beaucoup rappelé la terminale S, et moi j'adorais la SVT en terminale et en première. Il faut savoir que moi à peu près en L1 de psychologie, j'avais environ 20 heures de cours par semaine, donc ça fait très peu d'heures de cours, mais il faut savoir qu'à la fac en fait tu as très peu d'heures de cours, parce que tu es censé avoir le même nombre d'heures de travail chez toi, pour en fait tu es censé avoir énormément de travail personnel, pour approfondir tes connaissances, approfondir ce qu'on t'apprend à la fac, tu es censé aussi retaper tes cours, apprendre tes cours très régulièrement, enfin à la fac tu es hyper autonome, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo, mais tu es hyper 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 autonome, les profs que tu travailles ou pas ils s'en fichent, parce que c'est ton avenir à toi, donc c'est pour ça que la fac c'est un système qui ne correspond pas à tout le monde, il faut être hyper indépendant, si c'est pas ton cas la fac tu vas peut-être galérer, mais avec de la motivation, si t'aimes les cours que t'apprends, normalement il n'y a pas de soucis. Et on a quelques clichés concernant la filière de la psychologie, que moi j'attends encore beaucoup aujourd'hui, et que c'est des clichés que moi-même je disais avant d'y entrer, et finalement c'est seulement des clichés. Premier cliché, la psychologie ce n'est pas scientifique, et c'est complètement faux, puisque la psychologie c'est une filière complètement scientifique, ce n'est absolument pas littéraire, donc je ne dis pas que si vous avez un autre bac ES, vous ne pouvez pas y arriver, c'est complètement faux, en psychologie il y a de tout, il y a des bacs pro, il y a des bacs littéraires, des bacs ES, tout le monde peut y arriver, il n'y a pas de soucis, moi je l'ai vu dans mon entourage, tout le monde peut y arriver, mais avec du coup plus ou moins de facilité, puisque la psychologie c'est vachement scientifique. Vous l'avez vu dans les matières que j'ai énumérées avant, c'est des matières portées sur la biologie, portées sur le fonctionnement du corps et du cerveau en général. A la limite la matière la plus littéraire, ce serait la psychopathologie, et encore je ne trouve pas que ce soit une matière très littéraire. Donc il faut s'accrocher si vous n'avez pas des bases scientifiques, je sais que les L qui étaient dans mon TD, avaient du mal en statistique ou en biologie, puisqu'ils avaient arrêté les maths et les sciences dès la seconde, donc forcément c'était un peu plus compliqué, mais tout le monde peut y arriver, je ne dénigre absolument aucun bac, et aucune étude en général, donc il n'y a pas de soucis, mais il faut savoir que la psychologie ça reste scientifique. Deuxième cliché, je sais qu'à chaque fois que je rencontre de nouvelles personnes, et que je dis que je suis en psychologie, à chaque fois on me dit « Ah bah il ne faut pas que je te parle, parce que tu vas m'analyser ». Non, je ne vais absolument pas t'analyser, je pense qu'après peut-être des années, quand on est psychologue ou autre, on va peut-être avoir plus tendance à analyser inconsciemment, mais encore une fois ce n'est pas le but, moi tu peux me parler, je n'en ai rien à foutre, que je sois en psychologie ou dans une autre filière, ce serait la même chose, on n'analyse pas chaque personne avec qui on parle, c'est complètement faux. Est-ce que j'avais deux choses à me dire sur la filière ? Je vous savais pouvoir me demander les débouchés, il faut savoir que les débouchés il y en a énormément. Forcément en sortant du master, on a le diplôme de psychologue, mais en psychologie il y a énormément de spécialités différentes, vous pouvez travailler avec les enfants, avec les handicapés, dans la branche de la gériatrie, avec les personnes âgées du coup, vous pouvez travailler, je ne sais pas, vous pouvez être conseiller d'orientation, vous pouvez travailler dans tout ce qui est ressources humaines, vous pouvez être psychologue au travail, il y a énormément de branches différentes, vous pouvez forcément être psychologue libéral, donc un psychologue clinicien classique, mais vous pouvez travailler à l'hôpital, vous pouvez travailler dans plein de structures différentes. Malheureusement, la psychologie c'est une filière qui est assez bouchée, il y a beaucoup de demandes en LA, en tout cas à Rennes déjà, je sais qu'on était 1000, plus de 1000, on était 1000 je crois, genre avec les étudiants qui travaillent chez eux, qui travaillent à distance, je crois qu'à la fac même, on devait être genre 600. Pour entrer en master, c'est pris sur dossier et il faut avoir quand même un certain dossier, puisque c'est sélectif. Et même une fois que tu as ton diplôme, tu ne vas pas décrocher tout de suite un boulot en CDI, il faut quand même rechercher un petit moment je pense, et tout d'abord tu vas décrocher des CDD, certainement à mi-temps, puisque c'est un secteur qui est bouché malheureusement. Voilà, il faut être sacrément motivé quand même pour faire ça, puisque je pense que tu ne choisis pas la psychologie par hasard, et ce n'est pas si facile qu'on le croit, il faut quand même pas mal bosser. Voilà tout le monde pour cette vidéo sur ma première année en psychologie, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous, si vous avez fait psychologie, ou si vous allez faire psychologie, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, à donner votre expérience à vous, et en fonction des facs, encore une fois ça ne va pas être pareil, je le sais. Bref, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, ciao ! If you don't move, I'm gonna kick your ass. If you don't move,